Bonjour, Marc-André Merci, conseiller au Récit National Math Sciences Technologies. Donc, dans ce tutoriel, on va regarder de quelle façon on pourrait mesurer et afficher la vitesse moyenne de déplacement avec notre robot EV3. Donc, la première des choses qu'on va faire, on va aller dans les capteurs. On va aller sur le moteur et on va réinitialiser un des deux moteurs qui fait déplacer le robot, pour s'assurer qu'il n'y a pas de tour de mesuré. Donc, première action, on va réinitialiser le moteur. Par la suite, on va venir placer une boucle. Et là, le programme est quand même assez long, donc on va se déplacer pas mal dans notre tableau de travail. Donc, on doit mesurer la vitesse. Pour mesurer les vitesses, on doit avoir une distance et ensuite de ça, avoir un temps. Donc, pour débuter, on va mettre en marche les moteurs. On va tout simplement les activer avec une certaine vitesse. Donc, on va mettre une valeur de 50. Par la suite, on va venir démarrer également une minuteuse, donc un chronomètre, qui va partir justement notre variable temps. Une fois que c'est fait, on va venir chercher toujours dans la partie capteur, le capteur de moteur, et on va lui demander de mesurer le nombre de rotations. Donc, compte tenu qu'on est capable de mesurer les rotations, on est capable de mesurer la circonférence du pneu, donc on est capable de savoir la distance sur laquelle le véhicule va s'être déplacé. On va nommer une première variable, donc on va aller dans les carrés rouges. La première variable qu'on va placer, ça va être ajouter rotation. Donc, la variable rotation va nous permettre de compter le nombre de tours. Donc, on va prendre la valeur du capteur. On va venir changer, j'ai oublié tout à l'heure de prendre le moteur B ici dans le capteur. Donc, le capteur B va venir écrire le nombre de tours qu'il va y avoir au niveau de la rotation. Par la suite, on va venir prendre à nouveau notre variable rotation, mais cette fois-ci, on va la lire. Et on va ensuite de ça faire une opération mathématique. Donc, si on s'en va dans mathématiques, on l'insère ici. Ce qu'on va faire, on va faire une multiplication. Pourquoi une multiplication? On sait que si on fait le calcul par rapport au diamètre de la roue de 56 mm, on va être capable de trouver la circonférence. Et avec la circonférence, on va être capable de trouver la distance parcourue. Donc, on va prendre la nombre de rotations qui vont avoir été faites, qu'on a pris, fois une valeur. Puis, cette valeur-là, ça va donner 17,6. Donc, 17,6. Qui est la distance parcourue pour chaque rotation. Donc, ça, c'est en centimètres. Une fois que c'est fait, on va avoir cette valeur-là et on va la mettre dans une variable qu'on va appeler distance. Donc, ici, on va créer une nouvelle variable. On va l'appeler distance. Et on va prendre le résultat de ce calcul-là et on va venir l'écrire. Donc, on laisse à écrire une valeur numérique au niveau de la distance. Par la suite, ça va nous prendre le temps. Donc, on va venir prendre une nouvelle variable. On va la nommer. On va l'appeler temps. Et cette fois-ci, ce qu'on va faire, on va prendre la valeur du chronomètre qu'on va venir écrire à l'intérieur de la variable temps. Donc, on a nos deux variables, la variable distance et la variable temps, pour être capable de mesurer, justement, une vitesse. Donc, pour mesurer une vitesse, on va faire un calcul à partir de ces deux variables-là. On va venir placer un calcul. Juste avant, on va venir faire la lecture de deux variables. Donc, je replace deux variables. La première ici, ça va être la lecture numérique de la valeur de la distance, qui va avoir été écrite préalablement. Et on va faire la lecture numérique de la variable temps. Donc, si on se déplace un peu, ces deux variables-là, on va faire une division. Donc, la distance divisée par le temps, ça va nous donner la vitesse. Donc, maintenant, on va s'arranger pour être capable d'afficher cette valeur-là. Donc, la valeur qui est ici, on va venir l'arrondir en premier pour déterminer le nombre de variables. Donc, je suis venu dans la section des rouges, puis je suis venu chercher le bloc arrondir. Et ce que je vais faire, je vais venir chercher tronquer, donc le nombre de décimales qu'on va avoir. Donc, la réponse ici, on va la vouloir avec une décimale après la virgule. Et c'est ça qu'on va venir afficher. Donc, on va venir, pour l'afficher, on va venir choisir le texte. Je vais le tasser encore. On va prendre le résultat arrondi, et on va l'écrire, l'unité de mesure, centimètre par seconde. Donc, ça va nous donner la vitesse arrondie à une décimale après la virgule, en centimètre par seconde. Cette valeur-là, on veut l'afficher. Donc, on va venir dans nos actions, les blocs verts. On va se tasser encore un peu. On va venir choisir texte dans une grille. Et au lieu de Mindstorm dans le haut, on va venir relier. Donc, on va prendre l'écriture qu'il y a dans le texte. Et vu que c'est long, on va placer, deuxième colonne, sixième ligne qui donne à peu près au centre, cette valeur-là. Donc là, ce qui va se passer, c'est que tout le long que le robot va se déplacer, la vitesse moyenne va s'afficher sur l'écran. Cependant, quand le robot va arrêter, il n'y aura plus de vitesse. Donc, nous autres, si on veut avoir une valeur qu'on peut prendre en note, il faut soit suivre le robot, ou encore trouver un moyen pour que cette valeur-là, à la fin, reste affichée à l'écran. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, au lieu de mettre une valeur à l'infini à Notebook, ce qu'on va faire, on va faire fonctionner le robot pendant un certain temps. Donc, on va venir dans le bas. Et là, on va dire qu'il va fonctionner, supposons, pendant 10 secondes. Donc, le robot va se déplacer pendant 10 secondes. Une fois que le 10 secondes va être terminé, bien là, il va falloir venir faire une action dessus. Donc, on va lui demander d'arrêter les moteurs. Donc, on va venir en premier ici. Et on va désactiver les moteurs. On va se tasser encore un peu. Par la suite, on va définir une nouvelle variable. Donc, la variable ici. Oups, pardon. Elle ne veut pas. On va aller changer de place. Ça ne sert pas long. Donc, cette variable-là, on va l'appeler la vitesse. Et là, ce qu'on va faire, on va venir prendre la valeur qu'on a arrondie tout à l'heure. Et on va venir l'insérer à l'intérieur de cette nouvelle variable-là. Tout ce qui nous a resté à faire, c'est lui demander de rester affiché pendant un certain temps. Donc, compte tenu qu'on est venu le chercher avant qu'on sorte la boucle, bien, cette valeur-là va rester affichée, même si le 10 secondes et les moteurs sont arrêtés. Et cette valeur-là va continuer à être affichée par la suite. Donc, on va venir choisir le texte. Juste avant, on va faire la lecture de la variable. Avant de pouvoir l'afficher, il faut la lire. Donc, on va venir lire la variable numérique vitesse. Et ici, on va venir placer, on va tasser ça un peu, on va faire la séquence. Donc, on va faire la lecture. Et cette valeur-là, on va venir la placer, comme dans l'autre cas. On va mettre des centimètres par seconde. Et il nous reste tout simplement à le laisser afficher pendant un certain temps. Donc, on va venir sur l'afficheur. On va venir placer ici. On va prendre cette valeur-là. On va venir dire que c'est un texte sur une grille. On va venir me donner la même position. 2 et 6. Et au lieu de Mindstorm, on va dire que c'est relié. Et on va prendre la valeur texte. On va venir l'insérer à l'intérieur. Puis, nous autres, on voudrait que ça reste affiché suffisamment longtemps pour qu'on soit capable d'en faire la lecture. Donc, on va venir mettre un délai. Donc, un délai à la fin complètement. On va le replacer par après. Donc, délai ici à la fin. On va laisser afficher ça pendant 10 secondes. Donc, on va avoir le temps de se déplacer, aller prendre la lecture. Puis, à la fin, pourquoi pas, on va venir mettre un bloc, qu'on met rarement, pour dire qu'on arrête le programme à cet endroit-là. Donc, lorsque le robot, dans la boucle, lorsque le robot va se déplacer, la vitesse moyenne va s'afficher. Donc, elle va augmenter au fur et à mesure parce que le robot, au début, il va le tranquillement. Puis, plus il avance, plus il va atteindre sa vitesse de pointe. Puis, la vitesse moyenne va s'ajuster en fonction du temps et du déplacement. Puis, à la fin complètement, lorsque le robot va s'arrêter, la vitesse moyenne du déplacement va rester affichée pendant une autre 10 secondes sur le tableau. Donc, normalement, si je vérifie le code au complet pour être sûr qu'on n'a pas fait d'erreur, donc c'est bien le moteur B qu'on a pris. Donc, tout est correct. Et on va être capable de mesurer la vitesse de déplacement ou moyen du véhicule. Amusez-vous bien!